Bonjour tout le monde, merci de l'invitation pour des nouveaux cahiers de socialisme. Ça me fait plaisir de pouvoir partager certaines informations avec vous et puis certains points de vue que j'ai ou qu'on a comme opposition officielle, comme nouveau parti démocratique également. Mais je vous dirais juste que, bon, je vais me présenter, Alexandre Boulris, je suis le député NPD pour Rosemont-la-Petite-Patrie. Je suis également le critique de l'opposition officielle en matière de travail, donc tous les liens avec les mouvements syndicaux, mouvements ouvriers à travers tout le pays, le Canada. Alors, intervenir auprès de la ministre quand, au besoin, s'il y a des conflits de travail, des grèves, des lock-out. Également, les droits des travailleurs et des travailleuses, ça c'est très important parce qu'ils sont sous attaque depuis plusieurs années, de la part du gouvernement conservateur de M. Harper, entre autres. Je suis également critique adjoint en matière d'éthique, d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels. Le fait d'être critique en matière d'éthique fait en sorte que, parfois, ça peut arriver que vous m'entendez aux nouvelles en train de dénoncer tel scandale, telle nomination partisane, telle dépense excessive de la part d'un ministre, d'un sénateur. Alors, ça fait un peu partie de mon travail de mettre de la pression sur le gouvernement conservateur, qui sont, soit disant, des super bons gestionnaires et des gens qui comprennent l'économie et qui ne dépensent pas l'argent en le garrochant par les fenêtres. Mais quand on fouille et on gratte un petit peu, on se rend compte que, malheureusement, c'est ce qu'ils font. Je pense que c'est important de partir d'un bilan. On est au début de 2013, mais 2012 a été une année très importante pour le NPD. Une année de bouleversement, parce que c'est une année où on a fait notre première année complète comme député, comme opposition officielle, suite à l'élection du mai 2011. C'est également une année où on a conclu, dans le premier tiers de l'année, notre course au leadership, notre course à la chefferie. Alors, on a eu un chef intérimaire, Nicole Turmel, jusqu'au mois de mars. Ensuite de ça, Tom Molcar, député d'Outremont, est devenu le leader du NPD. Et là, tout ça, c'est des ajustements pour la direction du parti, pour le personnel, les chefs de cabinet, tout ça a changé. Alors, c'est une année de consolidation et de bouleversement en même temps. Et là, l'année 2013 va être une année charnière, parce que c'est la dernière année qu'on a avant d'entrer en phase préélectorale. Et ça, pour un parti politique qui vise à exercer le pouvoir et remporter les prochaines élections, c'est important. Alors, élargir notre base militante, ramasser des fonds. Les conservateurs vont couper dans les subventions publiques aux partis politiques. Eux, ils ont beaucoup d'argent. Et nous, on doit faire en sorte qu'on s'assure de réélire la centaine de députés qui sont déjà là, mais essayer d'en faire élire une soixantaine d'autres pour être l'alternative progressiste aux conservateurs aux prochaines élections. Donc, 2013 doit être une année fort occupée, comme toujours. Les attaques des conservateurs sur les droits sociaux, sur l'environnement, la classe moyenne, les travailleurs et les travailleuses continuent, on le voit. Donc, on ne manque pas de bataille, on ne manque pas de lutte à mener. Et on a aussi le double rôle d'être l'opposition officielle, c'est-à-dire de dénoncer, mais également d'être le gouvernement en attente, c'est-à-dire de proposer. Et d'assurer notre, peut-être, les gens n'aimeront pas ça, notre crédibilité pour dire, oui, on est de gauche, on est progressiste et on est capable de gérer comme il faut le pays. Parce que nous, on va travailler en fonction des gens, on va les écouter et on va répondre à leurs besoins, pas aux besoins des banques et des pétrolières. C'est des intérêts différents la plupart du temps. Et c'est cette différence-là qu'on va essayer de mettre de l'avant. Et je veux parler de quelques luttes qui sont importantes et qui se passent depuis quelques années, certaines, d'autres qui sont plus récentes. La protection de l'environnement. On a un gouvernement qui a une vision à très court terme du développement économique, qui est l'exportation de nos ressources naturelles, peu importe le prix social ou environnemental. Le principe de pollueur-tailleur n'est pas appliqué. La perspective de développement durable n'existe pas. C'est le pétrole qu'on exporte le plus vite possible. Pas de perspective d'économie verte, d'énergie renouvelable, d'investissement dans ces secteurs-là qui sont des secteurs d'avenir et qui vont faire en sorte qu'on va être capable de protéger nos écosystèmes, puis d'offrir une planète un peu en santé à nos enfants. Le réchauffement climatique qui est probablement le plus gros défi de notre génération, et jusqu'à présent, on semble échouer à relever le défi. En bonne partie parce qu'on a un gouvernement fédéral complètement insensible à cette préoccupation-là. C'est assez drôle d'ailleurs d'entendre les ministres ou les députés conservateurs. Ils ne parlent jamais de lutter contre le changement climatique. Ils parlent toujours de s'adapter au changement climatique. Alors, s'il fait plus froid, on mettra une tuque, puis s'il fait plus chaud, on sortira nos shorts. C'est à peu près ça leur vision. Tant que l'argent rentre, ce n'est pas grave, c'est ça qu'il faut. Et ce n'est même pas une perspective économique qui fait du sens, parce que ça a poussé le dollar canadien à un niveau artificiellement élevé, ce qui a fait en sorte que depuis des années, on a perdu des centaines de milliers d'emplois dans le secteur manufacturier, qui étaient des bons emplois, des emplois syndiqués souvent. Et ce qui fait en sorte qu'on appauvrit le tissu social de nos sociétés du Québec et du Canada. Une bataille qui se poursuit, il y a eu, en tant que critique en matière de travail, le projet de loi privé C-377, qui force les organisations ouvrières, mais seules des organisations ouvrières, à ouvrir complètement leurs livres, leurs états financiers, leurs dépenses, ce qui dépense surtout dans les campagnes politiques, parce que c'est ça qui intéresse les conservateurs. Les conservateurs détestent que les syndicats soient des acteurs sociaux, qui parlent, qui s'impliquent, qui manifestent, qui proposent des choses pour changer la société, pour faire progresser. Je viens du milieu syndical, on sait à quel point, que ce soit en santé-sécurité, les droits des femmes, que ce soit pour les assurances, les régimes de pension, les heures de travail, à quel point les gains qui ont été faits dans le dernier siècle sont dus en bonne partie par les luttes du mouvement syndical. Et les conservateurs détestent cette force vive-là qui existe dans la société, qui représente quand même, au Canada, 4 millions de travailleurs et de travailleuses qui sont syndiqués. Alors, le projet de loi C-377 fait en sorte qu'ils vont être capables de savoir exactement combien tel syndicat dépense pour des campagnes de sensibilisation, de mobilisation. Ils vont servir de ces informations-là pour attaquer le mouvement syndical. Et ce qu'on entend, et c'était même dans le National Post récemment, ils vont probablement aller vers une nouvelle loi où ils vont se dire, disons que votre syndicat, qui est, je sais pour moi, les métallos, dépense annuellement 10 % de son budget pour des campagnes politiques de sensibilisation, d'information. Si le membre n'est pas d'accord avec l'implication politique ou sociale de son syndicat, il voudrait que la loi lui permette de reprendre la part de sa cotisation syndicale qui a été investie dans l'action politique ou les campagnes d'information. C'est-à-dire, si les métallos dépensent 10 % de leur budget pour de l'action politique, de sensibilisation, de la publicité, mais le membre aurait le droit de retirer, de se faire rembourser 10 % de sa cotisation syndicale. Alors, on est avec un gouvernement tellement anti-syndical, anti-travailleur, qu'on sent qu'il y a bientôt une attaque sur la Formule Rennes qui s'en vient. Mais déguisé sous cette espèce de principe de liberté individuelle, de ne pas être impliqué avec une campagne politique avec laquelle on n'aura pas été d'accord. Même si la campagne a été décidée démocratiquement par des instances ou qui ont été élus, approuvées par des congrès. Mais ça, ils n'en parleront pas, ce n'est pas très grave. Mais, s'attaquer à la Formule Rennes, même de cette manière un peu vicieuse, c'est une attaque frontale contre l'ensemble du mouvement ouvrier qui est, dans la société civile, le plus grand mouvement démocratique qu'on connaît au Québec et au Canada. Alors, ça risque d'être une bataille très importante. Soit en 2013, soit en 2014, on ne sait pas encore. Mais on est très vigilants, on a des inquiétudes là-dessus, et on a des discussions avec nos partenaires. Le NPD vient, en bonne partie, a été créé par le mouvement syndical et coopératif au début du siècle dernier. Et les syndicats siègent toujours dans nos instances également. Tout ça, c'est pour ça qu'on est reparti vraiment travailliste. On a des liens organiques et historiques avec le mouvement syndical. Alors, on est en relation avec eux régulièrement. Tout le monde est assez vigilant et prêt à partir à mener la lutte si jamais les conservateurs osent mettre le pied là. Parce que, étant en Ottawa, j'ai plein d'expressions anglaises maintenant qui sont en tête, mais c'est la ligne à ne pas franchir. Si vous mettez le gros orteil de l'autre côté de là, vous allez déclencher quelque chose. Et on est en train de voir comment va pouvoir être notre réaction si jamais c'est le cas. Sinon, les coupures dans les services publics continuent. L'année passée, le gouvernement a annoncé 4 milliards de coupures dans les services publics. L'abolition de 19 000 emplois dans la fonction publique sont déjà rendus à 11 000 postes abolis. Il y en a 8 000 autres qui s'en viennent. Alors, on est en train d'effriter la capacité de l'État à agir. On avait déjà complètement effrité la capacité de l'État d'agir en coupant les impôts aux grandes sociétés. Il ne faut pas oublier qu'en 2000 et 2012, l'impôt sur les grandes compagnies, sur le bénéfice des grandes compagnies, est passé de 28 % à 15 %, pratiquement de moitié. C'est couper la branche sur laquelle on est assis. C'est empêcher l'État d'avoir les moyens, d'avoir les problèmes sociaux, d'aider les gens, d'avoir des investissements stratégiques, d'avoir une politique industrielle. Un État qui fait son travail en soi. Parce que les conservateurs dirigent un État qu'ils détestent. Ils détestent l'État. Ils n'y croient pas. Ils pensent que tout devrait aller au privé. Alors, évidemment, ils ne font pas en sorte que ça fonctionne. Et on le voit avec les coopers dans les services publics. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ne réussissent même pas à atteindre leur objectif d'équilibre budgétaire. Parce que, d'un côté, et j'avais des discussions récemment avec des gens de la fonction publique, c'est vrai que la masse salariale des employés de l'État diminue. On met 11 000 personnes dehors, ça finit par avoir un impact. Mais ces gens-là rendaient des services, ils faisaient quelque chose. Et souvent, il faut combler ce vide-là. Ce qui arrive, c'est qu'on le donne à la sous-traitance. On donne des contrats qui coûtent plus cher que payer quelqu'un dans un service public. Alors, d'un côté, le coût de la masse salariale du gouvernement fédéral diminue. Mais les dépenses de programme, parce que ça tombe dans cette vaste catégorie qui s'appelle dépenses de programme, elles augmentent. Ce qui fait en sorte que les conservateurs qui essayent de passer pour des gestionnaires rigoureux, finalement, n'ont pas de contrôle sur les dépenses de l'État, qui augmentent malgré toute leur coupure. Et ils vont arriver à un point où ils vont être face à leur propre contradiction. C'est-à-dire qu'ils ont fait la promesse d'arriver à un déficit zéro et à l'équilibre budgétaire pour les prochaines élections. On s'attend, cette année, à avoir un déficit de 26 milliards de dollars. En bonne partie, un déficit structurel qui a été causé justement par les baisses d'impôts irresponsables. Et M. Slaherty a dit récemment, on va arriver au déficit zéro d'ici deux ans pour les prochaines élections. On va couper dans les dépenses davantage. Comment faire pour arriver à un déficit zéro dans deux ans, alors que le déficit actuel est de 26 milliards? Est-ce qu'il nous annonce qu'il va couper 26 milliards dans les services publics? Les gens du Service Canada sont déjà débordés. Si vous perdez votre emploi et que vous appelez pour avoir de l'aide pour remplir vos papiers d'assurance-emploi ou d'assurance-chômage, essayez de parler à quelqu'un. Il n'y a plus personne. Alors, s'ils veulent encore couper davantage de manière complètement idéologique et aveugle pour arriver à leur déficit zéro, ça va être l'hécatombe. Ils vont malheureusement peut-être réussir à changer profondément la fédération. Ça va être difficile par la suite de réparer les pots cassés. Mais si les gens nous font confiance, on va faire la job. Et je parlais de assurance-emploi, je veux inciter là-dessus parce que ça aussi, c'est une grande bataille de 2013. Et le feu est déjà pris à l'Est, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, au Nouveau-Brunswick. Les gens sont insultés de la réforme d'assurance-emploi de Mme Finlay qui blâme et accable les gens qui utilisent le régime qui existe, l'assurance qui existe, surtout quand leur emploi est saisonnier. On voit que c'est vraiment les gens qui sont les plus visés par la réforme d'assurance-emploi. OK. Plusieurs détails, mais une chose la plus importante. Ils vont être capables, ils veulent forcer les gens à accepter des emplois à 90 % de leur revenu précédent. Et ça, c'est si vous êtes un gentil chômeur selon leurs critères. Parce que si au cours des cinq dernières années, vous avez utilisé trop souvent le régime, par exemple les travailleurs saisonniers qui, à chaque fin de saison, vont réclamer leur chèque d'assurance-emploi, vous tombez dans la catégorie des mauvais chômeurs. Alors là, ce n'est pas 90 %, ça va être 80 % ou 70 %. Alors, c'est une pression à la baisse sur l'ensemble des salaires que ça va créer. Le régime d'assurance-emploi, il est là pour aider les gens qui, ils ne l'ont pas choisi, mais malheureusement, perdent leur emploi, leur usine ferme, justement parce que le gouvernement ne fait pas une politique industrielle adéquate, pour leur donner un coup de main, pour leur permettre de prendre le temps de ressouffler et de retrouver un nouvel emploi. Le gouvernement fédéral, en ce moment, a dit qu'il y a à peu près 300 000 emplois disponibles, donc les gens, ils ont juste à les prendre, même si c'est en Alberta, puis ces gens-là habitent le Nouveau-Brunswick, qu'ils déménagent. Et c'est absurde parce que pour chaque emploi disponible, il y a cinq chômeurs. Même si on était capable de répartir tous ces gens-là, puis de les former pour aller occuper ces 300 000 emplois-là, il y aurait quand même 80 % des chômeurs qui seraient toujours chômeurs, parce qu'il n'y a pas d'emploi couru. Alors, ça ne règle pas le problème, et ça va créer une situation où les gens vont devoir accepter régulièrement des emplois de moins en moins payants, et si jamais ils refusent soit de se déplacer, soit d'accepter l'emploi à 70 % de leur ancien salaire, et là, c'est fini, plus de chèques. Qu'est-ce qu'il reste? L'aide sociale. Ça va appauvrir encore plus la classe ouvrière, les travailleurs appellent les travailleuses, et ça va mettre une pression sur les provinces qui vont devoir maintenant débourser ces frais-là. Alors, on a un régime d'assurance-emploi où déjà 50 % des cotisants ne sont pas admissibles parce qu'ils ne font pas assez d'heures, et là, on a une réforme qui va réduire encore l'accessibilité d'un régime d'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres situations où vous cotisez en assurance, puis 50 % du monde qui cotise n'a pas accès à l'assurance après? C'est absurde. Et c'est d'autant plus absurde que le gouvernement fédéral n'est pas une SEM dans l'assurance-emploi. Ce n'est pas leur argent. C'est l'argent des travailleurs qui cotisent et des employeurs. Alors, premièrement, on se demande qu'est-ce qu'ils viennent mettre leurs grandes pattes là-dedans, et quel est l'objectif? L'objectif, ce n'est pas de remettre les gens au travail. L'objectif, c'est de créer des pressions à la baisse sur l'ensemble du marché du travail pour que la compétitivité du Canada, finalement, passe par du cheap labor. Alors, on le voit avec l'assurance-emploi, et on le voit également avec les travailleurs migrants temporaires. Il y a à peu près 350 000 travailleurs par année qui viennent travailler au Canada, supposément pour régler des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre ou des emplois où il n'y a personne de qualifié pour le faire. Ce qu'on se rend compte depuis des années, c'est que c'est utilisé surtout pour importer du cheap labor. Ces gens-là vivent dans des conditions déplorables, que ce soit des travailleurs agricoles ou des aides domestiques. Les aides domestiques n'ont pas le droit de changer d'employeur pendant qu'ils sont d'ici. Il faut qu'ils vivent chez leur employeur, et ils n'ont pas le droit de changer d'employeur, sinon ils sont retournés chez eux. C'est souvent des filipinos. Alors, c'est la porte à des abus considérables. Il y a le respect des conditions de travail et des droits de ces personnes-là, qui sont problématiques, mais il y a également le fait que ce n'est souvent pas pour combler des vrais besoins, mais pour permettre d'avoir des gens qui ne vont pas trop chialer, qui vont avoir peur de perdre leur emploi, de se faire retourner chez eux ou d'être payés moins cher. L'année dernière, le projet de loi Amnibus, le premier projet de loi Mamout, C-38, comme ça, prévoyait que maintenant, les travailleurs migrants temporaires peuvent être payés 15 % de moins que les travailleurs québécois ou canadiens pour le même travail. Quand je parlais, c'est pour ça que j'en viens, les pressions à la baisse sur le marché du travail, sur l'ensemble des travailleurs et des travailleurs. Alors, on a des attaques contre les syndicats, on a des réformes de la surveillance emploi anti-travailleurs, anti-social, on a les travailleurs migrants temporaires qui arrivent en très grand nombre, alors que c'est souvent des Québécois ou des Canadiens qui pourraient faire leur travail. Je parlais à des syndicats récemment du Canada anglais qui me disaient, il y a des milliers de personnes qui sont des travailleurs migrants temporaires qui travaillent dans des thématiques. Il n'y a pas besoin d'une expertise super exigeante pour verser du café et vendre des bains. Il y a des chômeurs, des travailleurs de chez nous qui pourraient le faire. Alors, c'est très problématique, et c'est pour ça que le NPD doit travailler avec la société civile, les mouvements sociaux, les groupes de femmes, les étudiants, les syndicats, pour ensemble combattre ça et proposer une vision alternative, plus humaine, plus juste, plus progressiste, où les questions d'équité, de respect des droits vont être présentes, où on va avoir un gouvernement qui va être raisonnable, qui va être à l'écoute, qui va être capable d'écouter la population et qui va nous orienter vers une nouvelle voie. On n'a pas de baguette magique. On ne changera rien du jour au lendemain comme ça. On le sait. Mais il y a des choses concrètes qu'on peut faire assez facilement. Les réformes d'assurance-emploi comme ça, ce n'est pas pour économiser de l'argent. Ça ne sert à rien. Ça ne bénéficie à personne. On est capable de renverser ça. Les protections de l'environnement, on va être capable de les remettre sur pied. On espère qu'il n'y aura pas eu trop de dégâts faits d'ici les prochaines élections. Des choses qu'on va être capable de faire aussi, investir de nouveau dans le logement social. Moi, je suis dans un comté où il y a 5000 ménages qui consacrent plus du tiers de leur budget pour se loger. Ça, c'est la porte ouverte à la pauvreté qui est au panier d'épicerie. Alors, des investissements ciblés qui vont être capables d'aider les gens à avoir un logement décent puis de pouvoir ne pas payer plus que 20 ou 25 % de leur revenu pour se loger vont faire une différence énorme dans la vie du monde. Et c'est vers cette perspective-là qu'on s'en va et vers une perspective également de développement durable où on va respecter notre environnement et nos écosystèmes. Alors, c'est la voie de l'avenir puis on espère qu'on va ensemble l'apporter le plus loin possible. Merci. Merci.